Et oui, dans le Kamouraska, il peut y avoir des vedettes. Vous voyez à côté de moi? C'est qui? C'est Daniel Boucher que j'ai. Et il ne le sait pas. Mais quand il y a une vedette qui vient dans le Kamouraska, il reste ici. Daniel, je suis désolée, mais tu es obligé de rester dans le Kamouraska après ton spectacle. T'en barres-tu? Non? Tu n'as pas l'air sûr? Je n'ai pas dit non. Il y a les Îles-de-la-Madeleine, il y a Kamouraska. C'est les deux seules régions qui accotent la Gaspésie. Oui, oui, OK, je comprends, là. Je comprends ton point de vue. Mais dans le fond, ce n'est pas ton choix. Moi, je te dis, on te garde parce que c'est de force qu'on va te garder. De force? Bien oui, je suis mesquise. OK, OK. Daniel Boucher va venir s'installer bientôt dans le Kamouraska. Moi, je te donne trois semaines, tu ne m'endures plus. On va aller vous montrer sa maison bientôt. Mais pour l'instant, on va parler de son concert qu'il fait ici, à Rivière-Ouelle, à la Baleine en Diablée. Tout d'abord, ça te tentait de recommencer de faire des shows, Daniel? Oui, ça me tentait. Ça fait longtemps. Durant la pandémie, j'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai fait du virtuel, beaucoup, des spectacles sur Internet. J'ai fait ça. On a fait aussi ce qu'on appelle de l'hybride, c'est-à-dire devant une salle à moitié pleine à cause des mesures sanitaires, puis des caméras et en direct sur Internet. On a fait ça aussi une ou deux fois. Mais c'est le fun, faire ça? Oui, c'est le fun. C'est bien le fun. Mais là, on recommence à en faire des pareils comme on faisait avant. Oui. Des pareils comme on faisait avant. Et c'est le troisième que je fais. C'est le troisième. Ça fait que là, tu vas être en train. C'est pas plus que ça. J'ai fait plein d'événements, des shows de télé. J'ai fait le show de la Saint-Jean. C'est super. Mais un show complet de mes tounes, c'est le troisième. Le premier, c'était le 7 juillet à Petite-Vallée. Le deuxième, c'était le 31 juillet à Saint-Anne-des-Montes. Puis là, on est le 5 août. Puis c'est le troisième. Oui. Toutes les autres vont être dans le Kamouraska parce qu'il ne veut plus ressortir. Mais il y a plein d'autres salles, là. N'inquiète-toi pas, je vais te donner la liste des salles. Moi, je te donne trois semaines. Je te l'ai dit. Mais quand même, là, ça veut dire que tu vas être en feu à soir, là, parce que t'es tellement content de retrouver ta scène avec beaucoup de personnes. Parce qu'on peut, bonhomme à l'heure, accueillir à peu près 300 personnes ici. OK. Ça te fait du bien. On ne va pas penser que ton show, ça va être un show d'enfer. Bien, écoute, moi, je ne peux pas t'en parler parce que je ne le verrai pas. Bien, on va te filmer d'abord. Mais ce que je sais, c'est que je m'a tout donné. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, 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 clair. Je m'a tout donné. Puis un show... Tout. 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 Tout donné? Tout. Ta chemise, ton pantalon et tes gougounes. Hé, là, là! Moi, je te... Non, 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 non. Il faut vraiment que tu penses à ce que tu dis, là. Fais-y, là, t'as deux semaines et demie. OK, mais quand on parle d'un spectacle comme ça par rapport à une grosse scène, est-ce qu'on change notre spectacle? Est-ce qu'on change des choses où on ne change rien? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est tout. Il y a moins de bandes, peut-être? Moins de musiciens? Bien, moi, aujourd'hui, je suis tout seul avec ma guitare. C'est un show solo. Oh! Fais que j'arrive avec ma guitare puis je fais des tournes. OK. Des tournes à moi. Fais que ça, c'est super le fun. Tu fais des tournes, toi? Oui, je fais des tournes. C'est ça que je fais dans la vie, tu sais. OK. Mais je te dirais que ce qui peut changer, c'est toujours un rapport avec la dynamique de la salle, tu sais. Comment ça se passe entre la salle puis moi, tu sais. Comment est-ce que l'énergie s'échange? Comment les gens sont assis? C'est quoi l'ambiance? Tu sais, des fois, le monde est en feu puis tu sens que le plafond va sauter. Puis d'autres fois, les gens sont assis puis ont envie d'écouter. Puis ça, il faut respecter ça. Ça, ça m'a pris un petit bout de temps avant de comprendre ça. Parce qu'au début, tu aimais mieux que le monde exprime leur honneur. Oui, je comprenais pas. Je comprenais pas. J'avais l'impression que quand je pognais des salles qui étaient plus tranquilles, j'avais l'impression que les gens s'ennuyaient. Puis je me trompais. Mais là, tu sais, ça fait quand même plus que 20 ans de carrière, là. Combien de temps, à peu près, là? Ça fait ça. Oui, oui. Le premier album, ça fait... ça va faire 22 ans au mois d'octobre. Puis avant ça, il y avait, je sais pas, moi, 7, 8, 9 ans, tu sais, de... De bord, peut-être? De bord, d'études, de questions, d'écriture, tout ça, là, tu sais. Mais j'ai comme l'impression que tu t'es assagie. Est-ce que ça vient avec l'âge, ça, ou ça vient avec l'expérience? Ça dépend de ce que t'entends par assagie. Je te trouve... t'es plus posée. Ah oui! T'es plus dans la réflexion. Oui. T'es plus philosophe. Oui. Bien non, pas plus philosophe. Mais je pense que c'est juste normal qu'à un moment donné, on change avec le temps un petit peu, c'est sûr. On reste la même personne, mais je veux dire, tu sais, tant mieux si je suis pas exactement le même qu'à 25 ans, tu comprends? Bien, c'est ça qu'il faut évoluer. Ça veut dire qu'il y a eu de la réflexion en quelque part, tu comprends? Mais c'est pas le fait d'habiter en Gaspésie qui te rend aussi très... bien, plus zen, peut-être? Peut-être plus zen, peut-être que c'est la Gaspésie, peut-être que c'est le temps aussi, tu sais, le fait qu'à un moment donné... Moi, je vais avoir 50 ans, là, cet automne. Bien non, c'est pas vrai. Oui, je vais avoir 50 ans le 7 octobre, puis à un moment donné, bien, j'en ai pas 90, là, je vais en avoir 50, mais tu sais, c'est quand même 50. Fait que j'ai vu plus de choses que j'en avais vues à 20, à 25, puis à 30. C'est normal. Puis il y a certaines choses que je commence à avoir vues pour la deuxième, puis la troisième fois. Fait que face à ça, t'as toujours un apaisement parce que la surprise, elle est moins forte, tu sais. Mais t'aimes ça? J'adore ça. J'ai vraiment aimé parler avec toi, Daniel. Boucher. Oui, on se connaît pas, là, tu sais, je dois pas dire Daniel, là, tu sais, comme si je le connaissais depuis des années. Bien, on va se revoir, je pense. Hein? Tu reviens dans le Kamouraska, là, puis on va passer une autre entrevue. Oui, je vais revenir. C'est sûr que si tu me laisses partir, me revenir. Bien là, tu sais, t'as l'air tellement heureux là-bas que je me sens mal de t'attacher. Non, non. Fait que là, tu vas te laisser repartir. Si tu m'enfermes, je voudrais partir. Mais si tu me laisses libre, je reviendrai. Ça finit bien l'entrevue, Daniel Boucher. Merci beaucoup. Merci, c'était super. Vraiment. Oui? Oui. Fait qu'il y a une prochaine. Fait que c'était vraiment le fun. Bien oui, j'espère. J'espère.